NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Eh oui, GamesDeuzaTV avec Gordon Deuza, Antoine Deuza et Alexandre Deuza et qui à la demande de tout le monde, à l'unanimité, a été scotché on va dire pour éviter de faire trop de bruit comme il a la fâcheuse tendance à faire sur les dernières vidéos donc aujourd'hui on va vous présenter la suite de la dernière fois ce qu'on n'avait pas pu vous présenter parce qu'on n'avait pas eu le temps et les nouveaux colis qu'on a reçu entre temps donc on voit ça tout de suite après le Génierie voilà donc on avait fini la dernière fois donc il me semble sur ces deux jeux Megadrive de basket deux jeux de basket qui avaient une originalité comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo où on présentait l'historique des jeux de basket sur console dans les années 90 vous n'êtes pas sans savoir ou alors vous ne savez pas mais Michael Jordan le plus grand joueur de l'histoire n'apparaissait dans aucun jeu sauf exceptionnellement dans Jordan vs Bird et euh... attends c'était quoi l'autre ? et attends Space Jam sur PS1 voilà sauf que voilà il était interdit il était interdit dans tous les jeux Jordan c'était une marque c'était compliqué de l'avoir c'était cher donc il n'apparaissait pas beaucoup dans les jeux vidéo surtout pas dans les simulations de basket et dans ces deux simulations il n'apparaît pas ou presque pas parce qu'en fait là si vous regardez bien là sur la jaquette c'est lui là sur la photo on voit sa nuque c'est lui c'est Jordan et oui c'est lui il apparaît donc dans le jeu et là vous allez me dire non mais on le voit pas là c'est plutôt quelqu'un qui ressemble à Shaquille O'Neal non mais tournez la jaquette et hop et là qui on voit en illustration Michael Air Jordan aucun doute c'est bien lui sauf que voilà son nom n'apparaît pas ni l'équipe des Bulls mais c'est flagrant c'est lui voilà donc en illustration il est sur le jeu mais dans le jeu on peut pas jouer avec lui voilà c'était l'originalité de ces deux jeux Mega Drive alors ce matin on a pu aller au Ville Grenier qu'est-ce qu'on a pu ramener en premier Alexandre ? un peu plus vite s'il te plait voilà ta gueule ta gueule alors un Mario une piluche 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 Mario un petit peu abîmée la casquette tient pas très bien faudra lui remettre aussi sa salopette et on l'a eu pour 10 euros on n'a pas cherché à négocier je trouvais que c'était déjà un très très bon prix hein on aurait pu hein il est un peu un peu cracra ensuite qu'est-ce qu'on a eu ? je comprends rien à ce que tu dis au métier 13 alors euh alors sur Instant on m'a conseillé Fight Night Ram 3 sur PS3 un jeu de boxe qu'on a eu pour 5 euros en complet et en bon état et ensuite un lot de jeux un lot de plusieurs jeux bon il y a du jeu en pas super bon état mais euh bon on a par exemple sur PS3 Dead to Relive 5 Ultimate attends va voir c'est complet Bayonetta sur PS3 il est complet ? complet non tais-toi regarde regarde vérifie non il manque la notice de Bayonetta NBA Love 2009 hein version PS3 regarde complet complet avec la notice sur Gamecube Harry Potter et le prisonnier Dasbac... Dasbac... Das... Daskaban 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 montre bien la jaquette Daskaban alors est-ce qu'il est complet ? tu arrives à être chiant même avec le scotch ? non non pas complet alors un autre jeu de Gamecube mais il manque la jaquette Sonic Heroes avec la jaquette un petit peu défoncée qu'est-ce que c'est ça ? cocotte ? cocotto ? cocotte funfaire ? cocotte funfaire ? cocotte funfaire ? on va bien savoir on va essayer la jaquette un petit peu abîmée la semaine dernière on l'avait déjà rentré en loose en deuxième version à 1€ enfin 1€ je vais vous dire le prix qu'il m'a fait pour le tout Metal Gear Solid 2 voilà mais sans le DVD bonus en moins il va y avoir un DVD bonus on l'a pas alors FIFA Street un petit jeu de foot vous allez me dire oui mais sympa quoi ça rappelle aussi NBA Street justement c'est du foot de rue c'est vrai comme la série voilà presque comme la série bon le boîtier est un peu abîmé les mythes mangés les mythes mangés par les mythes mais le DVD est plutôt en blu-ray par contre le blu-ray est plutôt en très très bon état Final Fantasy XIII ah manque la notice et Prince of Persia gratuit oui gratuit qu'on avait gratuit voilà non complet mais il m'a fait ce lot de jeux pour 14€ j'ai trouvé ça plutôt honnête non ? c'est pas trop trop cher après oui il y a de la loose 1€ 1€ 1€ 1€ tais-toi allez connu non mais tu vas pas y arriver comme ça je peux pas y arriver alors c'était la fin des soldes chez Cdiscourt il y avait quand même quelques bonnes petites affaires à faire 50 ou 70% de réduction alors c'est pas un ami beau c'est une figurine Mario et Lapin Crétin j'avais déjà le Luigi donc voilà, là j'ai le Mario ensuite, là c'est des Blu-ray, un coffret de Blu-ray je vous mettais le tarif en dessous, j'ai oublié, mais c'était vraiment pas cher avec les Goonies, Grimlins et l'aventure intérieure c'est un peu comme Ant-Man, on va dire c'est les prémices d'Ant-Man et Sonic Forces ah, ça faisait longtemps que je le voulais et là il y a eu une sacrée réduction il était vraiment pas cher et une facture dont on s'en fout est-ce qu'il n'y a pas les prix dessus ? tu vas pas y arriver vas-y prends il va tuer quelqu'un et pleure on commence par ça, c'est quoi ? je sais ah, c'est une batterie USB c'est une batterie USB qui n'était vraiment pas chère alors j'ai pris ah, Batman Arkham Knight sur Xbox One le temps oui, c'est le temps, regarde Metroid sur Wii on a de parler en même temps que moi Metroid sur Wii EVE alors EVE COM 2 sur PS4 parce qu'il n'était vraiment pas cher j'ai pris je ne sais pas si c'est bon je ne sais pas j'ai pris parce qu'il n'était pas cher très bête comme raisonnement vous allez me dire mais bon, c'était l'occasion d'essayer un jeu qu'on n'aurait pas forcément essayé au prix fort et là et là, ben oui, ça c'est c'est Skylanders Amiibo Skylanders Amiibo de Boozer alors on avait dans cette même série on avait Donkey Kong voilà et donc ça c'est le kit de démarrage sur Wii kit de démarrage sur Wii d'accord donc il y a le jeu auquel je ne vais pas jouer on va peut-être le garder peut-être comme ça en boîte je ne sais pas peut-être qu'un jour on sortira le petit bonhomme le jour on a le temps on verra bien et c'était vraiment pas cher quoi, tu veux enlever ? ça te gratte ça te gratte ? ou ? arrête de parler dernier colis du jour moi je l'ai ouvert parce qu'il y avait beaucoup de scotch dessus alors c'est un colis que j'ai eu sur Ebay pour 25 euros donc je vous dis le prix de suite 25 euros j'ai envie de dire seulement comme dirait Pierre Belmar continue ? tu veux qu'on continue ? non je ne sais pas ferme moi ça alors qu'est-ce que c'est ça ? c'est un poster un poster de Super Mario Galaxy 2 d'accord ? on ne va pas l'ouvrir aujourd'hui mais un beau petit poster on va se dire un truc pour se rater ? qu'est-ce que c'est ça ? il y a un truc pour se rater en tout cas c'est une canne à pêche attends 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 c'est un truc ah c'est une manette c'est un joystick usb je crois que c'était une canne à pêche pareil c'est un joystick usb il y a l'air de marcher les boutons ont l'air bons ouais voilà de Sales sci-tech mais qu'est-ce qui vous fait rire ? je dis sci-tech ça vous fait rire ? bien tout sci-tech ensuite viva piñata viva piñata complet sur DS les nunchuck les nunchuck les manches de pioche les nunchuck et les nunchuck les nunchuck 2 nunchuck mais c'est des officiels ? non le blanc oui on dirait mais le noir non c'est où que tu veux marquer ? je n'aime pas le noir nintendo nintendo ah t'as un petit peu bouffé non non j'ai non la 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 ming et yang qu'est-ce que c'est ? elle recharge batterie oui ouais elle recharge batterie oui ? ouais non oui oui ? non oui oui attends c'est pour ça et c'est de marque big bang big bang t'es sûr que c'est en si oui ? oui big bang oui oui c'est 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 oui non c'est pas oui c'est xbox 360 c'est xbox c'est ça c'est pour xbox 360 stupide idiote c'est pas pour oui c'est pas pour oui non oui bah non oui 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 c'est aussi ensuite une manette ps3 officielle mais qui était vendue comme HS mais je vais la donner à Marco on va voir s'il peut faire quelque chose et s'il peut faire quelque chose je lui offre volontiers je vais la détruire officielle voilà j'espère qu'il réussira à la réparer la faire revivre ensuite Das Magazine PSP alors c'est un magazine sur la PSP avec des logiciels une boîte à outils pour votre PSP il y a du plastique il y a du plastique Bertrand et un autre c'est pareil PSP pratique quand c'est un magazine alors sous blister les deux mais je vais quand même les ouvrir je vois pas l'intérêt de garder des magazines sous blister surtout ceux là quoi voilà c'est pas des trucs exceptionnels et puis bon si on veut voir un petit peu ce qu'il y a dedans vaut mieux qu'on les ouvre arrête de crier oh mon coach personnel je garde la ligne oh Resident Evil Revelations mais c'est bizarre comment est la jaquette ? on dirait qu'on doit aller avec Pokémon un peu ah ouais c'est pour 3DS oh mince il n'y a pas le jeu c'est que la jaquette qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? regarde dans la traite dans 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 quoi ? il y a un truc à l'intérieur aaaaaaah il y a du sang il y a du sang attends pfff ah oui dans la jaquette à l'intérieur ils ont mis du sang enfin ils ont fait un effet sang c'est pas du vrai sang je te rassure ah t'as eu peur ah t'as eu peur je vais l'entendre maintenant parce que je suis décollé de ma bouche ça va l'entendre ça donc Final Fantasy 3 est-ce qu'il est complet ? il y a déjà du sang ? non ah putain que les notices que les notices dommage ensuite qu'est-ce que c'est ça ? sur PS2 Project Snowblind je ne sais pas si vous connaissez une deuxième alors GTA sans Andréas il n'y a pas un troisième des fois ? non il n'y a pas un troisième c'est toi pas vrai qu'est-ce qu'il y a ? c'est une gratinette c'est une gratinette c'est une gratinette arrête sims 2 animaux et compagnie je sens qu'il est vide 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 sims 2 animaux et compagnie je sens qu'il est vide 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 sims 2 animaux et compagnie je sens qu'il est vide vide non lapin crétin la grosse bagarre sur 3DS on a la boîte un jour on arrive à récupérer le jeu programme d'entraînement cérébral putain comment vous pouvez acheter des choses pareilles ? avancer 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 pour ceux qui ont des plus gros cerveaux heureusement c'est que les boîtes je crois qu'on doit en avoir un Valérie d'Amido refait votre déco chez vous virtuellement achetez vos meubles virtuellement vous aurez toujours rien vous aurez toujours des meubles pourris chez vous crazy taxi avec la jaquette un peu arrachée oh complet avec la notice on va regarder l'état c'est pas mal en plus il est bleu c'est rigolo oh un true crime street of LA en version en version pas collector mais en mini mini boitier quoi boitier très fin plutôt bon état il devrait passer true crime street of LA et même ça assassin's creed 3 yes completo Nintendo DS wow wow non elle est pas en fait il y a que la boîte normalement si je me souviens bien mais avec des trucs dedans des petits cadeaux des cadeaux une housse Game Boy Advance un truc bizarre ça c'est un adaptateur je pense pour pour manette xbox 360 soit sur usb une partenaire pour le PS2 wow en plus une officielle enfin une Mad Cat mais avec le logo PS2 pareil PS2 alors ça oui ça c'est l'officiel officiel on a déjà des comme ça encore une PS2 oui très bien alors ça c'est quoi encore PS2 très certainement hop 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 c'est quoi ça ? une notice ? c'est re-bron c'est quoi ? c'est un truc c'est re-bron je vais m'installer oh du basket ouais en fait c'est un petit catalogue un petit catalogue acclaim alors si il y a un catalogue beaucoup mal c'est pas un catalogue ça bah ensuite c'est les papiers de la DS en fait il y a pas le il y a pas la DS même il y a tous les papiers qui vont avec quoi voilà bon ça tombe bien parce qu'on en avait une de DS blanche comme ça DSi je crois même qu'on en a deux des DSi elle est rouge une blanche une vert on en a trois ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? Wii Sport je crois qu'on l'avait déjà c'est pas grave c'est pas grave ah pour moi ah j'arrive il y aura pas plus ça qu'est-ce que c'est ? 42 jeux indémodables j'ai mis de la bove j'arrive à parler ah punaise vous allez s'en douter 100 jeux j'ajoute la notice et la boîte tu t'es la règle ? non mais j'en ai pas mais j'en ai pas My Exotic Farm le 3DS j'ajoute la notice et la boîte qu'est-ce que c'est ? Deadly Skies sur Dreamcast tiens le petit jeu Dreamcast ça fait toujours plaisir pas rayé pour le moins du monde ouais j'aurais entendu les rapports où est le rouleau ? oui DS alors alors ça c'est couleur noire DSi noire non bleu bleu violet c'est comme de l'autre il y a une boîte encore oh avec des petites surprises dedans des euh comment ça s'appelle ça ? des stylex des stylex des stylex des stylex en fait c'est des stylex qui font silex aussi hein ? vous voulez le frotter ? j'arrive à parler je trouve en toi et avec euh la notice toujours hein ? sous blister et tout va bien c'est allé et ensuite qu'est-ce qu'il nous reste au fond ? alors nous avons un catalogue oui un catalogue oui avec un petit catalogue oui voilà vous allez faire venir la notice de Super Mario Kart un papier oui oui démarrage rapide c'est les notices en fait rapides et ça c'est la notice de Super Mario oui ah non c'est une ah c'est 4 4 cartes d'anniversaire waouh c'est mignon un jeu PS2 sur PS2 démo disque stupid idiot donc une démo PS2 sur un disque bleu là aussi c'est pas très courant il est mignon avec le logo de la PS2 alors ce n'est pas tout ce n'est pas tout c'était le dernier colis mais c'était pas tout ce qu'on a rentré dans la collection j'étais passé à Leclerc l'autre jour pour acheter 2-3 bricoles tu arrêtes de moucher sur moi mais j'arrive pas il y a l'alcool et j'ai vu dans le caddie de leur poubelle j'ai demandé avant de les servir tu as volé ? non j'ai demandé vous allez les jeter ces cartons j'appelais pas ça des PLV j'appelais ça des cartons ils m'ont dit ah oui 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 si vous voulez prenez le et hop j'ai réussi à avoir ça un PLV un petit peu bizarre qui devait s'accrocher je ne sais pas comment sur leurs rayons voilà c'est juste un petit PLV switch ça ne mange pas de pain surtout quand c'est gratuit voilà ça fait plaisir un petit PLV qui rentre dans la collection c'est pas du rétro mais c'est du switch alors alors pour faire plaisir à nos abonnés pour notre tour et pour pour finir donc sur ces vidéos dont soldes et compagnie et achats et compagnie et pour aussi remercier barbutopic et les différents donateurs qui ont donné un petit peu d'argent sur le chat c'est ce qui m'a barbutopic ? alors barbutopic c'est un youtubeur barbu mais qui fait des topics qu'est-ce que je te dis ? voilà allez voir barbutopic c'est sympa c'est sympa c'est sympa allez voir ce qu'il y a fait mais on s'en fout de tes ciseaux et bah c'était pas grave tu danses comme ça donc petite danse de l'amiibo pour vous dire au revoir merci à tous de nous avoir suivi et continuer à nous suivre sur nos prochaines vidéos petite danse de l'amiibo c'est parti allez au revoir Amiibo